Merci. 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 C'est une excellente nouvelle et ça permet de mettre de l'animation à Carmo. C'est une bonne chose pour les commerçants qui vont y être. Si, bien sûr, les choses sont mises en place aussi pour qu'ils en profitent. On adore ça et je pense qu'en plus, ça va amener beaucoup de monde. Ça va faire connaître Carmo et les environs, à la France entière et peut-être hors des frontières. Très bonne journée, j'espère, avec du beau temps. Moi, j'habite mon estier, donc c'est encore très bien parce que j'aurais juste à le voir au-dessus de chez moi. Mais c'est très bien pour Carmo. Le 11 septembre 2009, j'étais juste à côté du cheval de maille, je partais. Mon portable qui a sonné, Christian Prudhomme qui me dit « André, tu ne le dis pas à personne, c'est un secret, mais tu auras le Tour de France qui va venir. On te fera une arrivée à Carmo et un départ de blaille. » On est arrivé le 12 à Carmo, qui va se situer dans le secteur du stade Jean Vareille. Donc, il est propice à ça puisqu'il y a toutes les surfaces nécessaires pour accueillir toute la caravane plutôt technique et plutôt journalistique du Tour. Ça va commencer à se monter à 4h du matin pour se démonter à partir de 18h le soir où un certain nombre d'équipements partiront sur la prochaine ville arrivée, qui est la Vore. Et certains autres équipements vont partir sur blaille, c'est-à-dire quelques centaines de mètres de plus loin où le départ aura lieu le lendemain, mercredi 13. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a 5000 véhicules et autant de personnes à mettre en place. Alors, l'espace premier et le plus important, c'est la Nationale 88, juste en haut là, où s'installeront dans un premier étal la caravane. Ensuite, les coureurs, les quarts des coureurs, et puis les coureurs et le podium de signature. Pour obtenir un départ, ça coûte 55 000 euros. Pour une ville comme Carmo, ça coûte à peu près 75 000 euros. Ce qui représente 15 000 euros, représente à peu près 3% des impôts que paient les Carmozins. Le Conseil général, sur les 55 000 euros, il en prend la moitié. La région, la région nous donne 4500 euros. La communauté des communes du Carmozins nous donne 11 000 euros. La communauté des communes du Cégala nous donne donc 4100 euros. Et ensuite, on a plein de partenaires. Parmi les démarches pour faire les animations et un certain nombre de choses, toute la partie Tour de France, les démarches sont vraiment prises par l'organisation, c'est-à-dire Amorisport Organisation, qui est l'organisateur du Tour de France. Si, au niveau de la France, on voulait organiser le Tour de France, ce serait quelque chose qui serait illégal par rapport à toutes les lois qui sont françaises. Et pour le rendre légal, on fait une chose simple. Il y a un arrêté ministériel qui privatise la route. La route appartient à ASO en mesure que le Tour de France se déplace. Donc ça fait qu'il n'y a plus rien à faire, puisque la route devient une propriété privée. Et sur une propriété privée, dans la mesure où on ne fait pas quelque chose de répréhensible, je dirais qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ne vous approchez pas trop près des coureurs. Ne traversez surtout pas la chaussée au moment du passage du peloton. En rouge et blanc, vous ne pourrez pas les rater. Voilà, bonjour. Ça va apporter quelque chose à la ville de Carmont ? J'ai même peur que ça rapporte un peu, mais pas assez vilet, disons, les investissements. Restez bien sur les bas côtés, ne traversez pas la route. Profitez-en, restez-vous sur tout, faites bien l'attention. Surveillez bien les enfants, merci beaucoup. Ça permet de véhiculer une bonne image de Carmont et du bassin carmosin. Levez la main droite, ceux qui veulent des cadeaux. Non, la main droite, la main droite. Restez sur les côtés, restez bien sur les côtés. Bonjour. Salut à tous. On arrive, on est là. Salut, salut, bienvenue. Un croire qui découvre le Tour de France et troisième au classement du meilleur jeune. Nous sommes maintenant à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Et pour Robrog et Belcadri, c'est terminé. Le peloton les rejoint à 2,7 km de l'arrivée. Aux jeunes couards qui avaient pris au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et les 5 hommes de tête en compte de leur avance. Et également, voilà pour l'arrivée de l'étape Gavendich qui fait l'effort. Qui passe avec le départ de l'équipe. Et aussi, sur la ligne d'arrivée, dans l'étape du jour, Aurillac Carmo, le premier d'André Greipel. Voilà, Philippe Gilbert est allé le féliciter chaleureusement. Donc, après l'année d'arrivée, on voit les deux corps qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Et dans la troisième place, voilà pour le classement de l'établition de Jean-Paul-Land. Regardez les volets de Greipel en disant, ça c'est du solide, c'est vrai. André Greipel, donc le corps de l'équipe. Omega Farmaloto, vainqueur de l'étape, récompensé par les hôtesses Powerbar. On se retrouve maintenant avec la remise des maillots jaunes de premier au classement général, parrainés par Elcel Bank. Quoi besoin de le présenter sur le podium ? Thomas Vaudelaire, maillot jaune Elcel Bank, remis par les hôtesses Elcel Bank. A celui qui, depuis le début de saison, va nous regarder le bonheur de Bernard Hinault-Kernille. Notre champion qui reçoit le bouquet de fleurs jaunes. Le petit lion qui symbolise la première place et l'obation du public. A Thomas Vaudelaire, le grand équipe européenne, maillot jaune. Et c'est bon que ce tour de France 2011, le bonheur, le tempérament, et toujours l'esprit d'attaquant, on l'a encore vécu et vu aujourd'hui. Il y a aussi un certain nombre d'animations qui ponctueront toute la soirée du 12, les places de la ville jusqu'au château de la Verrerie, où les animations se clôtureront par un marché de nuit et un feu d'artifice. Nous, on est tellement contents que le tour de France vienne à Blaille qu'après, on va faire la fête, une fois qu'il sera parti. Donc, sur l'aire de loisir de l'Andrevier, à partir de 14h, puisque le tour de France doit partir à peu près 13h15, on va faire un après-midi et une soirée non-stop de festivité. On a confié ça à trois associations blaillaises qui ont l'habitude, donc l'Office des sports, le comité d'animation de Blaille Village, et puis l'ADMR. Ils ont payé un certain nombre d'animations et puis ils ont cherché des partenaires, et notamment on a un très très gros partenaire qui finance quasiment tout, c'est le crédit agricole. Le tour de France prend en charge tout ce qui est organisation du tour de France. Mais après, toutes les animations qui sont autour, ce sont les collectivités, c'est-à-dire les collectivités, ce sont les communes, c'est la commune de Carbot. Et pour ce genre de choses, nous sommes aussi aidés par un certain nombre de partenaires, qui sont des entreprises locales, où on ne peut plus se loigner, avec qui on a de bonnes relations, et qui nous aident financièrement à monter cette opération. L'intérêt de trois autres, économique, de notoriété et de lien social. Dans le Tarn, déjà, ça nous offre une bonne publicité, parce que malheureusement, le Carmozène, d'habitude, on est considéré comme des gens qui ont des problèmes, alors la mine qui ferme, Cap Découverte qui ne va pas, et puis le tour de France, ça marche bien. L'idée, c'était de faire travailler bénévolement un certain nombre de gens à Carmo, pardon, quel que soit leur métier, quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur religion. Ceci étant fédérateur, je parie sur le fait que si ces gens se plaisent autour de l'organisation du tour de France, un jour ou l'autre, quand il y aura d'autres animations à faire sur la ville, ils auront envie de travailler ensemble. Donc je parie que ça va, pour nous, foisonner de façon importante, et que ça va créer de nouvelles relations entre les gens, et à partir de là, chaque fois qu'une action associative se fait, en tout cas, c'est jamais pourvoyeur de misère, mais toujours pourvoyeur de richesse. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada I have a dream, Joe Corbo, Jastairon. I have a dream, d'avoir une belle vie, le succès ça va, ça vient, ça se perd vite, je suis perdiste, l'avenir dans ma tête, pas super vite. I have a dream, d'avoir décidé love, je suis du love, tu le sais man, tu connais mon code. I have a dream, je rêve de percer dans hip-hop, je veux kiffer, voir mon blase dans l'hipote. I have a dream, one love, one earth, one destiny. I have a dream, one love, one earth, one destiny.